... Explorer l'atelier de Myriam Bat Yosef, c'est un peu comme contempler le creuset d'un alchimiste où s'opère le grand œuvre. Chaque objet, chaque tableau se met en résonance avec un autre à partir desquels tout un réseau de connexions entre en jeu. La magie du geste porté par le hasard orchestre l'espace sans pour autant nous révéler son secret. Seule la perception et la sensibilité en plein pouvoir sur l'imaginaire. C'est un univers qui nous accueille, une vie qui se déroule sous nos yeux. Et comme dans l'existence, le choc de l'inattendu est partout. Il suffit pour cela de s'abandonner, de se laisser porter par ses formes, ses couleurs et ses symboles mystérieux. Un langage nouveau surgit et nous invite à reconsidérer notre propre réalité. Il nous oblige à devoir réinventer notre présence au monde tout en nous réinventant au fil du pas et du rêve. En ce lieu, la poésie respire, vibre, rythme la vie, surmontant, comme le précise André Breton, l'idée déprimante du divorce irréparable entre l'action et le rêve. Le verbe de Miram Batyosef, femme artiste, porté à la gloire de la féminité à son plus haut degré d'incandescence, bouscule les fondements du patriarcat sur lesquels notre civilisation s'est construite. Comme l'Aleph, où Dieu n'est rien en l'absence de l'esprit féminin. « Aleph », la première lettre de l'alphabet hébraïque, et aussi la première lettre de « Rien », « Aïn » et « Moi, Annie ». Passées dans un ordre différent. Dieu ne devient Annie et ne devient opérant qu'avec l'intervention de l'esprit féminin, la chékinah. Cette trilogie a été faite entre 1968 et 1970, après la guerre des six jours. Le centre représente Jérusalem, qui a un mouvement, le même mouvement que la terre, axial et orbital. Le mot Jérusalem est écrit en hébreu et en latin. Dans ce côté-là, vous voyez la carte d'Israël, avec la guerre qui est symbolisée par les flèches, les points d'interrogation pleins de sang, le sang qui coule et qui est écrit, inscrit en français et en hébreu, avec les questions « À quoi ça mène ? » Ceci est la carte de la Jordanie. Les proportions sont réelles. Ceci rappelle un peu l'étoile de David. Et ça, c'est le fruit de la terre promise, les figues ou les raisins. Là, vous revoyez Israël déployé comme un papillon, le signe de sa fragilité. Un papillon ne vit que trois jours. Elle est au-dessus de la terre pleine de fjordes de l'Islande, qui est ma patrie adoptive. Ceci est le symbole des citoyens du monde. Malheureusement, ils pleurent. Et mon feu intérieur se déploie vers l'extérieur et cherche à se réaliser dans cette mondialité. C'est mon autoportrait de 1982, avec le yin et yang dans ma tête. C'est-à-dire, je trouve que la vie, c'est trouver l'équilibre entre les contraires. C'est mon aspiration de l'amour et du désir. De temps en temps, je porte un masque. Ceci est le mouvement dans la danse indienne qui représente la femme et l'énergie féminine, avec les lèvres de la femme. Au-dessus est écrit en hébreu le mot ga'agouim, qui veut dire languir. Dans le mot languir, en hébreu, il y a deux yeux, dont la lettre s'appelle également œil. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors Fabrice, qu'est-ce que tu penses de ce qui est écrit dans le miroir, là ? Duélogue ? Écoute, c'est un néologisme, ça. Je ne sais pas, je vois beaucoup de couleurs tourmentées, mais la signification exacte, non, je ne la connais pas. C'est composé de deux mots, ça ne te donne pas la puce à l'oreille ? À duel, donc du conflit, la dualité et de... Élogue, logo, dialogue, c'est ça ? Ah, ben voilà, c'est la réunification des deux. Quand tu te regardes dans le miroir, tu es ou dans un état de duel avec toi-même, ou dans un état de dialogue avec toi-même. Oui, donc conflit ou harmonique. Ou entre les deux. D'accord, oui. Oui, d'accord, donc ce sont en fonction des états d'âme du moment qui peuvent fluctuer dans une journée, quoi, aussi. Voilà. Oui, d'accord. À chaque fois que tu passes devant le miroir, tu te dis, ah, ça y est, maintenant, je suis entre les deux. Donc là, quand les deux sont réunis, on est dans le dialogue, alors, c'est ça ? Oui, on est dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux, d'accord. Là, je vois que tu as une distribution de couleurs d'un côté qui sont beaucoup plus, je dirais, sombres, d'un côté beaucoup plus clair. Donc là, c'est pareil, c'est l'effectuation qui correspond là à la partie dialogue, donc la partie harmonieuse. Et là, la partie, on va dire, beaucoup plus conflictuelle. Oui, ça correspond aussi au yin et au yang. Ça correspond toujours à ce qu'on retrouve dans beaucoup de tes objets. Voilà. Cette dualité. Exactement. Là, c'est quoi ? C'est la ligne, comment dirais-je, lune noire. Ça, c'est ce que je perçois librement, maintenant, là. C'est ça ? Oui. À ça, chacun peut se laisser aller à son imaginaire. Je laisse toujours une place aux spectateurs. Je ne fais jamais des constats précis et limités. On a toujours le droit d'aller dans toutes les directions. Donc, c'est après au... C'est des suggestions. Au spectateur, d'être dans le duologue vis-à-vis de ton œuvre ou pas, quoi. Voilà. Oui, oui. D'accord. Alors, nous allons maintenant quitter l'atelier, là où Myriam Bat-Yosef crée, peint, pour passer maintenant dans son univers intime, privé. Se trouvent en ce lieu des œuvres d'art de nombreux artistes, ainsi que des objets que Myriam a ramenés de ses différents voyages. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501